Oui, c'est très difficile, fatigué. Je suis obligé, je suis fatigué, mais je dois rester plus sûr. Le mot est lâché, c'est fatigant, c'est très difficile, je suis obligé d'y aller, c'est très fatigant. 5 kilomètres, 6 kilomètres pour rejoindre leur lieu d'activité, des fois l'école, dans les conditions les plus difficiles. Ils travaillent des montagnes, ils travaillent des collines, des sentiers les plus tortueux. Ici, la sueur coule à flot pour ces apprenants, ces élèves qui empruntent ce sentier le plus difficile de Dapan. Rien n'est à raconter, tout se vit dans la chair. Ils parcourent cette montagne depuis toujours, certaines depuis l'enfant, d'autres depuis plusieurs années, pour rejoindre les écoles situées à quelques kilomètres. On ne raconte pas tout, ça se vit dans les visages. Dans l'expression de la voix, on s'indigne, mais une chose est sûre, il faut avancer. Pour ces jeunes écoliers, il faut aller de l'avant, puisque les sentiers les plus courts sont ces sentiers de montagne. Alors, ils décident de grimper cette montagne matin, midi, soir, de braver le froid, la chaleur, la froidure, le vent, mais aussi la sueur, pour atteindre leur lieu, leur lieu de service. Chacun raconte, toujours avec la même détermination, malgré tout ce qui se fait, il faut aller de l'avant, il faut se battre, il faut tenir bon. Et depuis toujours, nombreux vivent les mêmes situations, les mêmes péripéties. Certains ne racontent pas, mais ils savent ce qu'ils ont vécu, et ça, c'est ça dans leur chair. Je suis technicien agronome de formation, matin je vais, à midi je rentre, la soirée je vais encore, et la soirée aussi, je reviens. Bon, je peux dire qu'il y a de cela déjà, ce n'est pas facile, du tout, bon, on peut dire qu'en allant, c'est un peu facile, mais au retour, comme il y a de la montagne, donc ce n'est pas du tout facile comme ça. Les musées, en allant le passé, c'est ici que je passe, quand je passe, c'est tout à l'heure, j'étais au bas avant, c'était difficile. Je m'appelle tout le temps Laura, j'ai 16 ans, 23 fois, en retour là, je le trouve très difficile, vente d'avoir un moyen de déplacement. C'est déjà assez important, comme les amis passent ici souvent, et puis nous sommes dans la même école, donc je les suis et puis on va ensemble. Ah oui, c'est très difficile, fatigué. Bon, je suis obligé, je suis fatigué, mais je dois rester plus sûr. À force de s'y faire, Telu, élève au Kétepé d'Apmaa, finit par s'habituer. Lui, aujourd'hui, c'est devenu une routine, depuis plusieurs années. Il parcourt la même distance, il a décidé d'avoir ce qu'on appelle la force dans les pieds, et de faire à fond, à ce sentier, à ces roches de cette montagne, pour y arriver. Mais la fatigue est là. Il témoigne à plusieurs reprises, arrivé à l'école, il est déjà fatigué, et il doit le tenir bon. Les enseignants ne font pas cadeau, ils ne regardent pas. Et comme on le voit, on pédale le vélo, mais des fois c'est le vélo qui nous pédale. Et cette fois-ci, cet écolier, lui-là en a pris, et lui subit actuellement, il doit raconter. C'est trop difficile ici, bon, mais on se voit comme ça. Quand je viens, je vais le transport toujours, et je grimpe à mon temps, avant d'aller à l'école. Déjà fatigué, mais le trajet est encore long. Le vélo sur l'épaule, il avance. Il faut terminer le serger à pied. Et cette fois-ci, il faut tenir. Il n'y a ni femme ni homme. Tout le monde affronte le même défi, le même calvaire. Ce n'est pas si facile comme le prétend d'Orcas. Pour les autres camarades, c'est la croix et la bannière. Mon terrain, mon terrain, c'est pas facile. C'est pas facile. Je me lève tout et tout. Avec le temps, ça ira. Ça dépend, on n'a pas les mêmes objectifs. Ça dépend, moi j'ai mes objectifs, mes visions. Je ne vais pas pour ça. C'est juste pour un temps. L'année prochaine, comme ça, c'est fini. C'est juste pour un temps comme le prétend-reine, qui parcourt ce chemin depuis 7 ans, bientôt elle va finir en classe de terminale. Elle sera admise, elle compte aller à l'université et ça sera la place de Bussu, il n'y aura plus de collines. Mais la tâche est encore arduite. Je suis appartie, menusier, des fois. C'est bon pour moi. Étienne, 16 ans, apprenti menusier, a décidé de jouer la résilience. Pour lui, la montagne est bonne pour lui. Et il ne compte que marcher. Depuis 3 ans, il a appris à résister, à tenir bon et à vendre. Je m'appelle mon tâme Sylvès. Bon, lundi jusqu'à Vatruji. C'est très fatigable. Parce qu'ils ont des moyens ou bien des motos pour passer par le goudron. Mais c'est crazy ou bien des temps pour la route. Il n'aura pas une hauteur pour nous fatiguer. Dans les sentiers tortueux de cette colline, chacun a son histoire. Et chacun la vit particulièrement et la raconte. Je m'appelle Akai Dominique. Il y a à peu près 18 ans. J'ai fait la deuxième année mécanique autour. Je me déplace de à peu près 5 km pour pouvoir arriver ici. Et pour grimper, vraiment, ce n'est pas bien. Donc nous prenons cette raccourci pour pouvoir vite arriver à l'école. Mais malgré tout, arriver ici, on est déjà fatigué. Pour terminer de grimper, c'est un problème. Donc si on pouvait avoir des raccourcis pour pouvoir vite nous faire venir à l'école, ça devait nous faire plaisir. C'est très fatigant. Jusqu'alors, c'est sûr que nous n'allons pas en retard. Et sûrement, les portails sont fermés. On va réussir à attendre. Et la régression va pouvoir rentrer. Pour ces écoliers, en attendant de trouver d'autres issues, leur est la résilience. Il faut apprendre à s'adapter aux montagnes, aux collines, mais aussi aux sentiers de cette colline pour se tracer son avenir dans des conditions les plus difficiles. Mais l'espoir y est.